– Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous avoir rejoints à la station Ozone pour cette rencontre avec Hugo Micheron. Bonsoir, Hugo Micheron. – Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. – Merci d'être venu à Bordeaux parler de votre nouveau livre « La colère et l'oubli ». – Alors, on vous connaît comme un spécialiste du djihadisme. Vous étiez venu à Bordeaux il y a quelques années pour présenter le livre précédent que peut-être certains d'entre vous ont lu concernant la situation française. Le livre s'appelle « Quartier, prison, Syrie ». Les trois mots sont importants. C'était une analyse approfondie de terrain sur la nature du djihad français, les conditions dans lesquelles il s'est développé et le point le plus important, c'était que vous aviez pu accéder à plusieurs prisons françaises dans lesquelles sont détenus des djihadistes et que vous avez pu, grâce à l'administration bénitentiaire, vous entretenir très longuement avec eux, ce qui a donné à ce livre vraiment une substance tout à fait unique. Alors, c'était il y a trois ans, ça paraît déjà à l'échelle de ces événements, ça paraît déjà loin, mais pas tant que ça quand même, puisque en 2020, le califat de Daesh était déjà tombé, enfin venait de tomber, tout fraîchement tombé. Vous avez écrit ce livre alors qu'il était encore présent, donc en Irak et Syrie, mais enfin, la coalition internationale en est venue à bout, ce qui a provoqué, après la longue séquence des attentats en France et en Europe, une sorte de soulagement, en se disant, bon, ouf, cette crise est un peu derrière nous. Alors, il n'en est rien, et il n'en est rien, et c'est précisément là tout l'intérêt du livre que vous avez donc produit, Hugo Micheron. Alors, ça s'appelle La colère et l'oubli. Peut-être que le sous-titre est encore plus important. Bon, la colère, évidemment, c'est la colère qui nous avait saisis au moment des attentats, notamment les attentats en France, le Bataclan, les attentats du 13 novembre. Colère, énorme colère, mais aussi l'oubli, c'est-à-dire la situation qui prévaut aujourd'hui. Alors, on va voir si c'est tout à fait exact, mais en tout cas, cette mise à distance du phénomène djihadiste par le fait que nous avons vécu le grand procès de Paris, nous avons vécu la chute du califat et donc une certaine disparition, en tout cas, sous les radars du phénomène djihadiste. Donc, vous avez écrit un livre qui s'appelle Les démocraties face au djihadisme européen. Alors, avant de vous en faire parler, je rappelle que vous êtes, donc vous nous revenez tout fraîchement des États-Unis, puisque pendant les deux années qui nous séparent de votre précédent livre, vous avez enseigné à l'université de Princeton, aux États-Unis, dans un département d'études moyennes orientales. Et alors, ça vous a permis à la fois de prendre contact avec le monde anglo-saxon, de lire toutes sortes, évidemment, de choses qui étaient parues de l'autre côté de l'Atlantique, sur le sujet qui vous intéresse, mais aussi de faire un terrain, ce qu'on vous appelait un terrain, en tant que chercheur, donc c'est-à-dire de nouvelles enquêtes de terrain permettant de donner substance à cette enquête que vous nous apportez aujourd'hui, avec, ce qui est très important, un prisme non plus franco-français, mais un prisme européen. Voilà, est-ce que j'ai bien résumé le démarrage, le point de départ ? C'est parfait. 20 sur 20. Vous êtes trop gentil, merci. Alors peut-être un petit complément, peut-être, sur ce séjour américain. Déjà, merci. Merci beaucoup, Christophe, de présenter le livre et de mettre mon travail en perspective. Merci à toutes et à tous d'être nombreux. Alors, je ne sais pas si je suis le seul à m'être fait la réflexion, et je trouve ça assez détonnant de présenter un livre sur le djihadisme à la librairie Mola. Et je ne sais pas si, je sais que ça fait totalement partie de la vie bordelaise, donc vous ne devez plus voir forcément le Mola, mais c'est vrai que sur le terme, je m'étais fait la réflexion, je me suis dit, et puis d'autant plus, je suis d'autant plus heureux que c'est ma première présentation en librairie depuis que le livre est sorti. Donc, voilà, c'est toute l'importance que je prête à ce rendez-vous avec vous. Sur l'expérience américaine, c'est déjà, c'était une expérience particulière puisqu'en fait, je suis arrivé en plein Covid, c'était la deuxième moitié du Covid, et donc le campus de Princeton où j'enseignais était fermé. Donc, c'était particulier d'arriver dans un petit paradis universitaire, mais finalement dépeuplé de ces enseignants, de ces élèves, et j'ai profité en fait du temps à ma disposition pour me plonger dans les archives qui sont très vastes, très importantes de Princeton. Il y a une immense bibliothèque et donc je me suis mis le nez dans les livres. et puis, en fait, au fur et à mesure de mes découvertes, je me rends compte qu'il n'y a pas, en tant que tel, en tout cas, d'histoire du djihadisme européen. Il y a énormément de livres sur des sujets très proches. Il y a par exemple un très bon livre sur une histoire du terrorisme islamiste en Europe qui a été écrit par un Norvégien, Peter Nesser. Il y avait toute une série d'œuvres sur Al-Qaïda en Europe. Là, on va retrouver aussi plusieurs auteurs, aussi bien des Américains que des Européens, mais vraiment d'ouvrages qui retraceraient ce qu'est le djihadisme à l'échelle européenne sur 25 ans ou 30 ans et en dehors simplement de la question des attentats et des actes terroristes, en fait, il y avait des fragments mais pas d'œuvres, en tout cas, que j'ai trouvées satisfaisantes. Et donc, du coup, c'est là où je me suis dit qu'il y a quelque chose à faire. Il y a une pièce à apporter et donc, vous voyez, derrière la démarche du chercheur, il y a quand même des questions. C'est des questions qu'on se pose et puis, en fait, on creuse un petit peu et on se rend compte que sur un sujet aussi important que le djihadisme en France et en Europe, là, il manquait probablement une pièce au dispositif, une pièce au puzzle. Et alors après, est-ce que ce travail était réalisable ? C'était une autre question. Et donc, je suis un peu reparti de zéro, c'est-à-dire quels sont les éléments à notre disposition qui nous permettent d'objectiver le djihadisme ? Parce que finalement, on en parle beaucoup, mais sur quelle base est-ce qu'on peut s'appuyer ? Et donc, je suis parti d'un chiffre, c'était le chiffre des départs. Donc, c'est les fameux 6 000 Européens qui sont partis en Syrie pour faire le djihad et porter main forte aux groupes installés là-bas. C'est ça, exactement. Et donc, ces 6 000 Européens, premier élément, d'où viennent-ils ? Donc, c'est là où on commence à voir se dessiner une première géographie. Pour 85 % d'entre eux, ils viennent seulement de 8 pays. Donc, on a vraiment une concentration en Europe du Nord-Ouest. On peut peut-être les citer d'ailleurs. Il y a la France, évidemment, qui forme un tiers. Oui, c'est ça, 2 000 Français impliqués dans les filières avec aussi bien, si on les prend par volume, ça donne la France, la Grande-Bretagne avec 1 000 départs, l'Allemagne avec autour de 900 départs. vous avez ensuite, vous avez le... Alors, il y a l'Espagne. Alors, l'Espagne en queue de parcours parce que sinon, on a Belgique, Danemark, Suède, Pays-Bas et Espagne. Et donc, ça, ça représente 85 % des départs avec donc des pays étonnants. Enfin, si on s'attend à voir émerger une géographie du djihadisme, je ne suis pas sûr qu'on mettrait forcément le Danemark dans la liste. Je crois d'ailleurs qu'il y a un Américain, un chercheur américain qui avait déclaré qu'il n'y avait pas de djihadisme danois. Oui, alors, c'était même pas un chercheur. Il était très mal renseigné. Oui, alors, c'était d'autant plus étonnant que cet homme était l'envoyé spécial pour la Syrie de l'administration américaine. Donc, a priori, il avait quand même dû bosser ses fiches à quelques informations avec quelques stagiaires qui pouvaient produire des rapports de tout un tas d'éléments chiffrés. Et donc, il a dit, alors, c'était dans une interview au Monde, mais il a dit, oui, il n'y a pas, il a fait une comparaison en disant, d'ailleurs, il n'y a pas de djihadisme danois. Et en fait, non seulement, il y a un djihadisme danois puisque si on ramène les chiffres des départs à l'échelle de la population, de la taille de la population... Ils sont champions. Ils sont champions juste après la Belgique. Donc, si vous voulez, par habitant, il y a eu plus de danois qui ont rejoint la Syrie et l'Irak que de français ou d'allemands. En proportion de la population. En proportion de la population. Et donc, c'était une manière de mettre en perspective ces déclarations, mais aussi de montrer qu'on a un certain nombre d'idées préconçues en fait sur le sujet qui ne sont pas toujours vérifiées par les faits. Et donc, à partir de ces 6 000 européens et de ce début de géographie, j'ai un peu poussé à l'étape d'après, c'est-à-dire en fait à quoi ça ressemble ces zones de départ par pays. Et là, surprise, on a des villes qui sont touchées mais qui ne sont pas forcément là aussi les plus évidentes. C'est-à-dire, pour aller à travers champs, ce ne sont pas les villes les plus pauvres, ce ne sont pas les villes avec la plus forte population musulmane, ce ne sont pas finalement ce qu'on pourrait immédiatement penser, à savoir des zones très marginalisées avec des individus qui sont privés de perspectives de travail, de perspectives politiques, etc., on a plutôt là affaire à des villes difficiles à classer. Je vais vous prendre un exemple. La première cellule djihadiste en Allemagne est formée dans la ville de Ulm. Donc Ulm, vous devez sans doute, ça doit évoquer tout un tas de souvenirs, c'est un lieu d'une campagne napoléonienne en 1805 où la ville tombe quasiment sans bataille puisque c'est les manœuvres napoléoniennes qui vont permettre d'encercler la ville et finalement la ville va se rendre quasiment sans véritable affrontement et en fait, Ulm va ouvrir la voie de la conquête de Vienne. Une fois que Ulm tombe, c'est un loquet, c'était au carrefour de plusieurs routes, ça permet à l'armée napoléonienne de s'avancer en position de force vers Vienne et donc c'est une étape décisive dans la campagne de Napoléon de l'été 1805 et donc là, en matière de djihadisme, on est assez loin de ces problématiques. C'est une région plutôt prospère. C'est une région qui est très prospère, on l'appelle cette zone de l'Allemagne la Tech Belt ou la ceinture de haute technologie, il y a très peu de chômage, une ville assez bourgeoise avec une ville étudiante aussi le long du Danube, très coquette par ailleurs et pourtant, lieu de la formation, la première cellule djihadiste allemande. Donc typiquement, pourquoi cette ville ? Avec un officier allemand de Daesh qui est mort en Syrie, à Mossoul, c'est ça ? Qui venait de cet endroit. Qui est en fait l'un des individus qui a monté un centre et c'est là où on touche un peu au cœur du propos, c'est-à-dire qu'en fait, Ulm comme Molenbeek à Bruxelles qui est un lieu où se sont organisés notamment les attentats du 13 novembre 2015 mais déjà où s'étaient en partie organisés les attentats de 95 à Paris. Donc on a Molenbeek, on a Copenhague et Arus au Danemark, enfin on a toutes ces zones. Ce qu'elles ont en commun avec Ulm et ce qu'Ulm a en commun avec ces différentes zones de départ pour la Syrie et l'Irak, c'est qu'il y a en fait une histoire commune à toutes ces zones et c'est notamment l'implantation d'un certain nombre d'acteurs de vétérans finalement du djihad afghan ou algérien et typiquement à Ulm c'est cet individu auquel vous faites référence qui s'appelle Reda Sayam qui était donc un Allemand d'origine égyptienne qui avait déjà participé au djihad en Bosnie dans les années 90 et qui s'est installé à Ulm avec un sous la houlette d'un de ses professeurs, c'est comme ça qu'il le désignait, qui était lui-même un idéologue ou un imam un théologien oui alors lui il était dans la vie civile il était médecin et un médecin assez réputé par ailleurs il avait reçu des distinctions c'était un cherchant en médecine de bon calibre mais c'était aussi derrière quelqu'un qui avait monté des filières pour le djihad en Bosnie d'où ce jeune Reda Sayam faisait partie et qui quand il va s'installer à une va monter un petit institut qu'il appelle la maison multiculturelle et qui est en fait un centre où il repère des jeunes et qui peuvent ensuite aller endoctriner en leur apportant tout un tas de documentations religieuses d'orientation salafo-djihadistes et en fait les deux ensemble vont commencer à Ulm à former localement des jeunes allemands qui vont monter eux-mêmes leur propre centre dans la ville d'en face et ça c'est une spécificité qui est importante peut-être qu'on reviendra dessus mais Ulm je vous ai dit c'est le long du Danube mais si vous passez le pont vous passez de l'autre côté vous êtes dans la ville de Néo-Ulm alors je suis désolé pour mon accent allemand qui est la nouvelle Ulm et c'est bête mais vous passez vous traversez un pont mais d'un côté du pont vous êtes en Bavière et de l'autre côté vous êtes en Bas-de-Württemberg c'est-à-dire un autre lander une autre région d'Allemagne alors c'est assez pratique de pouvoir passer d'un lander à l'autre au quotidien vous ne remarquez pas c'est-à-dire si vous voulez aller acheter du pain de l'autre côté vous pouvez mais par contre c'est une frontière administrative en Allemagne et c'est bête mais du coup il y a des services de police dans l'un et ce qui ne sont pas les mêmes dans l'autre et comme c'est un pays fédéral évidemment les compétences des landes sont très développées et donc du coup les ouailles finalement de ce docteur Youssouf et de Reda Sayam ils sont dans cet institut la maison multiculturelle mais en fait ils vont faire leur prédication de l'autre côté du pont comme ça la police quand ils sont en filature ou bien tout simplement la logique judiciaire elle ne peut pas vraiment enquêter ou en tout cas il faut demander des autorisations au service de l'autre côté du pont tout ça prend du temps ralenti il n'y a pas toujours un bon partage d'informations tout le monde ne voit pas ça comme une priorité non plus et en fait progressivement de l'autre côté du pont ils vont faire la même chose ils vont monter à l'institut en envoyant les prédicateurs de l'autre côté du pont alors ça paraît anecdotique mais ça dit beaucoup de choses premier élément c'est intéressant parce que ça montre qu'une ville frontière entre guillemets comme Ulm a potentiellement été repéré pour ce genre de facilité ils ont potentiellement compris qu'il y avait un moyen commode de gagner du temps d'éviter finalement les poursuites judiciaires en tout cas de jouer sur une frontière c'était utile mais en fait on va retrouver plein de villes qui sont touchées par ce phénomène qui sont aussi des villes frontières par exemple Toulouse par exemple Nice par exemple Lille on a aussi en Belgique Verviers on a Malmö en Suède qui sont à chaque fois des points de connexion entre plusieurs zones on a évidemment Strasbourg aussi en France et ce que je veux dire c'est que c'est pas forcément un critère mais on voit qu'ils ont été dès le début intéressés par la dimension européenne c'est à dire par la possibilité de passer d'un pays à l'autre d'une zone à l'autre et d'ailleurs si on veut même pousser l'analyse un peu plus loin l'une des zones originelles d'apparition de ce qu'on appelle aujourd'hui le djihadisme contemporain c'est Peshawar en Afghanistan dans les années 80 et sans surcomplexifier le propos Peshawar c'était une ville pakistanaise qui était collée à la frontière afghane mais c'était côté pakistanais donc ils étaient en dehors de l'Afghanistan c'est à dire du lieu où se déroulait la guerre mais en même temps ils étaient juste à proximité du front ils pouvaient envoyer des gens tout en s'organisant éviter ce qu'on appelle les zones tribales pakistanaises ce qui échappe en partie au pouvoir central du Pakistan tout à fait mais là votre propos il est plutôt européen pour expliquer l'ancrage de ces cellules djihadistes donc ça on a bien compris c'est qu'en fait les villes c'est pas forcément les villes qu'on attend mais donc il y a toujours le point commun d'avoir des vétérans qui font un travail d'endoctrinement local et qui font ça c'est très important et peut-être pardon pardonnez-moi je pensais il y a une ville en France qui est assez connue pour ça c'est Lunel c'est pas une ville qu'on connait très bien ici c'est une toute petite ville on peut s'attendre à ce que de grandes villes comme Marseille par exemple où il y a une forte population d'origine musulmane qui était un foyer de départ en fait pas du tout Lunel c'est une petite ville plutôt tranquille où il y a eu par contre je ne sais pas combien 20-30 départs ce qui est énorme pour un endroit aussi petit et là vous avez enquêté à Lunel vous avez vu là aussi c'est vraiment ce phénomène de présence d'un vétéran qui va dans un petit milieu produire énormément d'endoctrinement je vous remercie de prendre cet exemple parce que ça me permet de pousser encore un petit peu ce point Lunel c'est pas par rapport à ce que je viens de dire c'est pas une ville d'implantation historique de vétérans c'est à dire qu'il n'y a pas de vétérans du djihad à ma connaissance qui débarque à Lunel dans les années 90 en provenance d'Afghanistan ou de la guerre civile algérienne et qui va s'implanter à Lunel qui va monter le début de ce que j'appelle les machines de prédication de djihadistes c'est à dire un institut une école un séminaire du soir etc ce qui se passe à Lunel intervient plus tard il intervient le phénomène d'incubation en fait des idées djihadistes à Lunel intervient dix ans plus tard à la fin des années 2000 début des années 2010 et de ce que j'en comprends et ça mériterait d'être aidé par d'autres recherches mais c'est en tout cas là où moi j'en suis arrivé à travers mes recherches c'est en fait une partie du groupe des filières toulousaines en fait vous savez il y avait une filière très importante à Toulouse dans les quartiers du Mirail autour notamment des frères Klein Fabien et Jean-Michel Klein vous devez être toutes et tous au courant de ça qui sont ceux qui vont revendiquer les attentats du 13 novembre pour le compte de Daesh qui était très actif à Toulouse dès le début des années 2000 voire même fin des années 90 et en fait ils avaient un groupe de plusieurs dizaines de jeunes pour la plupart d'entre eux des individus qui vont se distinguer entre guillemets sous Daesh plus tard donc on a par exemple Sabri et Cid on a un certain nombre d'individus et il y en a un qui s'appelle Thomas Barnoy qui est d'Albi c'est un albijois un converti qui au milieu donc au début des années 2000 commence à frayer avec ce groupe de Toulousains il va partir en Arabie Saoudite se former dans un institut religieux très très poussé très réputé de salafistes il va donc s'il voulait avoir emmagasiner un savoir par rapport à ce milieu là qui est très très précieux et à ma connaissance il avait une proche de sa famille qui vivait à Lunel et à qui il rendait visite et donc Lunel est devenu en fait un des points sur le passage de ces individus de ce réseau toulousain parce que par affinité finalement il y a quelque chose qui les a amenés à Lunel et donc il faudrait creuser mais ça c'est un premier élément l'autre élément à Lunel c'est qu'il y avait la présence d'un autre groupe islamiste alors pas des djihadistes mais il y avait des tablieris qui est un autre groupe islamiste qui avait une présence depuis pour le coup la fin des années 80 le début des années 90 à Lunel et c'est un groupe qui n'avait pas forcément ce sont des islamistes si vous voulez très rigoristes mais l'établir pas forcément tenté par l'action violente non ils ont pour spécificité de ne pas du tout se mêler du politique ils sont totalement piétistes comme on dit mais par contre je ne dis pas qu'ils sont passés inaperçus ils ne le sont pas parce qu'ils étaient très visibles mais par contre il y a eu une sorte de mensuétude des pouvoirs publics parce que paradoxalement leur présence a provoqué une sorte d'amélioration de la situation locale c'est-à-dire qu'il y a un parc à Lunel le parc Victor Hugo pour celles et ceux qui connaissent et où c'était un lieu où les drogués venaient la nuit pour se shooter et la présence des tablieries a plutôt tendance au contraire à repousser ces individus parce qu'ils les tout simplement ils faisaient du prosélytisme donc ils allaient les voir ils leur disaient qu'il fallait partir voir pour certains ils les remettaient alors arrêter de se droguer et prendre la bonne voie et voilà exactement donc ils les intégraient dans leur rang et donc finalement il y avait eu un sentiment d'amélioration qui corroborait avec leur présence et ce qu'on voit pas c'est évidemment ce qui peut se passer aussi parmi ces cercles et donc il est possible que les rejetons des réseaux toulousains de passage à Lunel aient très bien vu ça et repéré et finalement soient allés un peu derrière essayer de recrutiser de pousser des individus dans le djihadisme et donc c'est important de comprendre ça c'est que du coup à Lunel le phénomène était assez récent quelques années avant la question syrienne et donc du coup vous avez beaucoup de départs à Lunel donc une vingtaine pour une petite ville comme ça je crois même pas 30 000 habitants ou 35 000 maximum vous avez beaucoup de départs une vingtaine mais si vous voulez une fois que les départs ont eu lieu il n'y a plus personne ils sont tous partis tout le réseau local est parti ce qui est différent par exemple de ce qui s'est passé à Molenbeek par exemple vous avez eu beaucoup de départs mais vous continuez à avoir un activisme local et le vignet était beaucoup plus important voilà parce que ça fait 25 ans qu'à Molenbeek il y a des salafos djihadistes qui produisent ici des séminaires ici qui ont des instituts plus ou moins d'ailleurs officiels etc et donc vous voyez bien là on parle de djihadistes depuis le début et en fait on parle quasiment que de militants qui ont en fait diffusé des idées et qui sont qui les ont transmises par connaissances interposées etc donc en fait contrairement à ce qu'on dit souvent où on parle vous savez de radicalisation express de phénomènes très rapides de gens qui en trois clics tombent sur des vidéos et basculent qui est un phénomène s'il existe qui est vraiment extrêmement restreint en fait là ce qu'on voit plutôt c'est qu'il y a donc une géographie une histoire et des processus qui en fait sont assez lents et qui se produisent sur le long terme alors ce qui est très intéressant dans le livre évidemment c'est la dimension européenne que vous avez citée c'est-à-dire que l'exemple que vous venez de donner il peut se retrouver ailleurs donc avec Dinslaken par exemple en Allemagne en Allemagne la ville de Dinslaken c'est le phénomène local à Dinslaken ça parlemente quand même beaucoup à ce qui s'est passé à Lunel alors en Belgique donc en Espagne enfin bon il y a plusieurs verviers aussi en Belgique vous analysez des cas alors ce qui est intéressant peut-être que vous nous expliquez c'est qu'au lieu d'avoir un djihadiste importé ce qui a pu être le cas dans les années 80-90 au début on a maintenant un djihadiste européen je vous le dis d'ailleurs les démocraties face au djihadisme européen c'est important de dire qu'aujourd'hui il y a un djihadiste endogène c'est-à-dire de chez nous bien de chez nous qui est implanté et qui s'auto-entretient localement et qui s'adresse aux sociétés européennes avec ses codes c'est ça donc c'est là le changement et donc ce changement il s'inscrit dans une histoire dont on n'a pas toujours conscience et c'est ça aussi l'apport du livre c'est de nous montrer ce que vous appelez les vagues c'est-à-dire que vous avez pardon que vous avez les années 80-90 puis vous avez les années 2000 puis vous avez les années 2010-2020 et à chaque fois un pic d'activités d'activités militantes et terroristes et puis toute une période pendant laquelle tout ce mouvement passe sous les radars et se fait plus discret se reconstitue après des grosses défaites parce que voilà alors ça vous expliquez bien ça donc vous articulez à la fois le côté cyclique du djihadisme et son côté européen endogène c'est bien ça oui merci beaucoup de soulever la dimension européenne parce que c'est d'ailleurs ce qui m'avait un peu étonné sur le premier qui s'appelait le djihadisme français c'est qu'en fait personne n'avait relevé qu'il y avait comme un oxymore parce qu'il n'y a pas de djihadisme français en tant que tel mais il y a un djihadisme qui est devenu français parce que des français sont devenus djihadistes et ça c'est quelque chose dont en fait j'avais assez peu parlé il y a trois ans et là j'ai l'impression que quand on parle la dimension européenne ça apparaît davantage comme vous venez de le souligner très aimablement et donc en fait il y a le djihadisme est devenu européen mais encore une fois pas de façon linéaire il y a un processus que vous venez d'évoquer il y a trois décennies et il y a un cycle complet par décennie donc de phase si vous voulez de marée haute et de marée basse et donc si vous voulez bien on va voir ces trois cycles pour que vous ayez une idée sachant que nous sommes en train de parler en période de marée basse là aujourd'hui on serait en période de marée basse puisque depuis la défaite militaire de Daesh sur les fronts syriens et irakiens ils ont moins de capacité logistique si vous voulez le pic de Daesh en 2015-2016 c'est là où ils ont beaucoup de relais terroristes en Europe et donc ils peuvent frapper ils peuvent multiplier les attentats etc ils ont entre guillemets la main ils ont l'initiative là depuis que les bases arrières de Daesh en Syrie et en Irak ont été détruites ils ont beaucoup moins la main puis il y a beaucoup de gens qui ont été interpellés les réseaux ont été largement démantelés etc ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a plus de menaces c'est juste que la menace a baissé ou est mieux couverte ou ils ont moins de capacité d'action et en fait cette période là elle n'est pas si nouvelle que ça si on reprend à l'échelle des trois dernières décennies on va voir que c'est un mouvement qui s'est construit dans le temps et qui justement on a alterné à chaque décennie entre ces pics donc marées hautes et puis des reflux des périodes de marées basses donc si on veut bien les reprendre la décennie 90 on n'a pas de djihadisme européen on a des djihadistes qui sont des vétérans de la guerre d'Afghanistan des années 80 qui sont des vétérans du GIA algérien qui viennent en Europe pas qu'en Europe d'ailleurs on va les retrouver un peu partout dans le monde mais en ce qui nous concerne donc on va en retrouver quelques-uns on va dire en plus grand nombre à Londres qui était un point de regroupement important qu'on pourra évoquer par la suite il y avait un peu la Belgique et le Danemark justement dès cette période ces individus-là quand ils arrivent dans ces villes également un peu l'Allemagne un peu la France un peu l'Espagne mais en deuxième rideau quand ils arrivent au début ils ne cherchent pas à faire des attentats on reviendra peut-être sur les attentats de 1995 en France mais ils sont intéressés par soutenir le djihad à l'étranger en Égypte en Algérie en Bosnie mais ils ne sont pas en tant que tels ils ne considèrent pas qu'à Londres il faut faire sauter le métro ce qui va devenir Londres c'est un porte-voix c'est une base arrière et un porte-voix voilà c'est un lieu où ils peuvent s'organiser et d'ailleurs il n'y a pas que Londres à l'époque il y a aussi Khartoum au Soudan qui est une des bases arrières aussi où on a beaucoup d'idéologues djihadistes qui à peu près pour les mêmes raisons s'y retrouvent on a aussi des pôles en Indonésie donc voilà un de ces pôles c'est Londres Sacré pôle parce que là il y a beaucoup de militants et qui se regroupent selon le même modèle justement qu'ils ont expérimenté à Peshawar donc on va retrouver un certain nombre d'entre eux on les appelle les émirs du Londonistan Londonistan l'expression a fait floresse l'expression a fait floresse comme d'ailleurs il y a le Londongrad vous savez pour les russes il y a le Londonistan pour les djihadistes et donc ces individus ils vont dire qu'officiellement ils sont des opposants politiques alors qu'en réalité ils sont des djihadistes qui vont chercher à diffuser leurs idées auprès des jeunes musulmans britanniques et c'est ça qu'on a raté c'est qu'immédiatement ils se sont intéressés à l'islam européen et ils vont chercher à diffuser leurs idées donc qu'est-ce qu'ils font ils ne préparent pas des attentats à ce moment-là ils montent des fameux instituts comme j'ai expliqué ils font des cours où ils essayent d'attirer des ouailles un certain nombre d'entre eux vont essayer de mettre la main sur des mosquées par exemple l'un de ses émirs du Londonistan qui s'appelle Abu Hamza va mettre la main il est très célèbre son surnom c'était Capitaine Crochet dans la presse britannique parce qu'il avait perdu ses deux avant-bras dans la manipulation d'explosifs en Afghanistan et un oeil l'oeil gauche il était à Finsbury Finsbury Park c'est ça c'est la mosquée de Finsbury et un des islamistes rencontrés dans le cadre de cette enquête et c'est dans le livre je crois il dit il ressemblait à une caricature que pourrait en faire une caricature d'extrémiste que pourrait dessiner Charlie Hebdo et j'ai trouvé que c'était sa barbe vraiment c'était c'était volontaire c'était volontaire il cherchait à incarner physiquement le vétéran et d'une certaine manière lui était double vétéran puisqu'il avait il était allé à Peshawar et il s'était entraîné dans les zones tribales pakistanaises mais il était aussi allé en Bosnie et donc il pouvait revenir ensuite à Londres et dire moi je sais de quoi je parle il arborait quand même pas ses cartouches en sautoire non mais c'est quelqu'un qui multipliait les provocations et ça c'est un autre élément c'est que souvent on pense qu'ils sont très discrets etc la réalité c'est que les premiers djihadistes quand ils débarquent à Londres ils revendiquent tout c'est à dire que lui par exemple Abu Hamza expliquait dans des déclarations publiques en conférence etc des formats presque semblables à celui-là que ce qui serait super ça serait de coller une arme nucléaire à une mongolfière qu'on pourrait envoyer que le GIA pourrait envoyer d'Algérie directement vers l'Europe et puis elle pourrait exploser de façon aléatoire au-dessus de la France au-dessus de l'Italie au-dessus de l'Allemagne et tout ça ça serait super parce que ça permettrait de terroriser l'Europe entière et il disait ça tout le monde se gossait ou alors il était décrit comme un fou furieux mais on n'a jamais la télévision s'y intéressait beaucoup la BBC faisait des émissions et puis on le voyait devant sa mosquée il était vers des prêchers et sort effectivement dire des choses qui paraissaient énormes mais en fait sa mosquée qui n'en était presque pas une dans le sens où en fait c'était une base arrière pour ses opérations en Europe et dans le monde quand il y a eu des perquisitions à la mosquée de Finsbury Park après le 11 septembre c'est une pluie de cartes de crédit qui sont tombées du plafond c'est des masques à gaz cachés partout des fausses cartes d'identité enfin c'était ce qu'on appelle une planque donc c'était peut-être un lieu de culte mais pas visiblement pas pour lui et donc c'est intéressant de voir que dès le début ces émirs du Londonistan ont cherché en fait à mettre donc la main sur des structures vraiment à structurer leurs prédications donc là je viens d'évoquer la fameuse mosquée de Finsbury Park mais vous avez également des individus qui vont monter des sites internet qui vont donner des cours d'informatique à des jeunes britanniques en disant comme ça tu nous feras des sites internet où on pourra mettre de la propagande diffuser tout un tas d'écrits qui avaient été théorisés dix ans plus tôt en Afghanistan donc vraiment là on n'est pas en tant que tel à marée basse on n'était pas sur l'organisation d'attentats alors après on va les retrouver impliqués à partir de 87 vous avez un événement qui est très important qui est le début de la marée haute de cette première phase c'est l'arrivée au pouvoir des talibans en Afghanistan et eux vont tout de suite accueillir Al-Qaïda ils vont décider d'accueillir le commandement d'Al-Qaïda à savoir Ben Laden et ça va donner progressivement donc la déclaration du djihad global de Ben Laden et puis on va commencer à être en marée haute et le pic c'est le 11 septembre les attentats du 11 septembre que tout le monde sachant qu'il y avait eu des attentats très importants je pense aux attentats contre les ambassades américaines au Kenya donc Kenya Tanzanie et l'USS Cole un bateau américain un bateau américain donc les deux premiers c'est en 98 l'USS Cole c'est 2000 ça c'est des attentats qui réussissent mais il y a plein d'attentats déjoués au passage à l'an 2000 il y a un énorme attentat déjoué contre l'aéroport de Los Angeles par exemple pareil avec des réseaux européens appliqués et donc ce phénomène tel qu'il se manifeste à ce moment-là commence à basculer dans le terrorisme donc c'est pour ça qu'on arrive en phase de force et le pic et c'est là en fait l'acte de naissance du djihad international pour tout le monde c'est ce 11 septembre c'est-à-dire que le 10 septembre personne sait qui est Ben Laden et le 12 septembre il est aussi connu que Ronald McDonald ou presque c'est devenu une figure véritablement mondialisée et là-dessus la réaction américaine fait qu'on va retourner dans une phase de déclin de marée basse c'est-à-dire que très rapidement les américains vont détruire le régime des talibans qui refusaient de livrer Ben Laden et le commandement d'Al-Qaïda donc ils vont perdre en capacité il va y avoir tout un tas d'arrestations en Europe de ces réseaux des vétérans dont on prend conscience à l'époque en fait il y en a un certain nombre en Europe donc le 11 septembre a été organisé par une cellule qui est la cellule de Hambourg avec des financements espagnols avec un individu qui était basé à Madrid et tout ça percolait enfin convergé vers Londres donc où se trouvaient des idéologues qui nourrissaient ou faisaient passer les messages d'Al-Qaïda directement vers ces différents réseaux donc tout ça va être en grande partie remis en question démantelé ces individus vont être mis en fuite ou arrêtés etc. donc on est plutôt sur une période de marée basse mais ce qu'on n'a pas vu et c'est pour ça que j'insiste sur cette idée de structuration de la prédication c'est que vous pouvez dans le cadre d'une opération antiterroriste démanteler des réseaux terroristes mais si ces individus ont des tout simplement des instituts avec des séminaires organisés qui tournent sans eux ben finalement le problème va peut-être continuer de se manifester parce que vous allez avoir d'autres personnes qui vont prendre le relais et donc ça c'est ce qui arrive après le 11 septembre 2001 et c'est là le début d'un djihadisme européen en tant que tel dans le sens que c'est des européens qui sont nés en Europe et qui ont grandi en Europe et qui vont commencer à prendre la suite de ces fameux vétérans qui eux soit disparaissent soit sont mis en prison etc. Typiquement les frères Klein à Toulouse et on en a plein d'autres donc j'en ai mentionné d'autres en Allemagne il y en a d'autres un peu partout en Europe selon le même schéma pendant ce temps là les vétérans qui sont incarcérés vont commencer eux à diffuser leurs idées en prison donc c'est le début d'un phénomène qu'on connait aussi très bien qui est l'incubation de ces idées qui a été l'objet de votre livre précédent voilà qui était un intérêt premier dans le premier livre et donc on commence à remonter une période de reconnaître une période de marée haute suite à une décision américaine dont on continue aujourd'hui de payer de faire les frais en Europe qui est l'invasion de l'Irak en 2003 pour renverser le régime de Saddam Hussein à laquelle quand même l'Allemagne et la France étaient opposés il faut le rappeler avec et comment enfin un veto à l'ONU historique après un discours extrêmement puissant du ministre des Affaires étrangères de l'époque et un French bashing qui ensuite cette Mais curieusement cette opposition cette opposition à la guerre américaine en Irak n'a pas tellement bénéficié finalement aux Européens Non parce que c'est pas la logique des djihadistes les djihadistes dans leur propagande ils vont pas dire ce qu'on a fait de bien ils vont chercher tous les points faibles donc c'est pour ça que c'est de la propagande d'ailleurs c'est qu'il n'y a pas de sens de vérité ils cherchent à promouvoir un discours qui explique que les démocraties européennes sont corrompées Et il était plus simple de porter l'action terroriste en Europe qu'aux Etats-Unis Et donc voilà et c'est ça l'élément c'est qu'à partir donc de la guerre en Irak va se nicher vont apparaître des djihadistes en Irak ils vont profiter du chaos sur place pour prendre un bout de territoire et c'est ce qu'on appelle l'état islamique d'Irak qui est en fait le père de Daesh Avec ce chef particulièrement cruel Zarkawi qui est le premier à organiser des décapitations d'otages occidentaux en combinaison orange filmé etc et qui est chose qu'on n'avait pas encore vue en vidéo jusque là pour un chef djihadiste c'est lui qui le fait qui perpétue ces méfaits et ça ça va avoir un effet d'entraînement oui d'entraînement et de sidération et de visibilité qui va en fait participer à la campagne de recrutement du groupe et donc à partir du milieu des années 2000 on a un nouveau pic vous voyez avec l'apparition de cet état islamique d'Irak et pour la première fois véritablement on a ces réseaux qui commencent à devenir européens dans le livre je les appelle les pionniers qui sont ces européens formés par les vétérans et qui vont donc rejoindre ou chercher à rejoindre la guerre en Irak et ce fameux groupe djihadiste et là c'est le début des premières filières donc vous en avez sans doute quelques-unes en tête pour ce qu'il s'agit de la France donc il y a la filière toulousaine c'est ce qu'on appelle la filière dite d'Artigat avec déjà des Sabri et Cid Thomas Barnoy qui cherchent à se rendre en Irak via la Syrie on est au milieu des années 2000 on a la filière dite des buts-chaumont avec des individus de régions parisiennes qui vont se rendre sur place et qui vont participer à des batailles contre les forces américaines et ça on l'a qui sera impliqué ensuite dans les grands attentats dans les grands attentats avec on a aussi un certain en Belgique un certain Oussama Attar qui va participer également à ce djihad en Irak Oussama Attar ça vous parle peut-être pas ça parle peut-être pas à tout le monde mais c'est celui qui est le cerveau le véritable cerveau derrière les attentats du 13 novembre c'est lui qui va piloter la cellule des opérations extérieures de Daesh en 2015 en France et vous voyez là il participe à ce premier djihad d'ailleurs il va être arrêté interpellé mis en prison par les américains en Irak et on est au milieu des années 2000 donc ce moment de pic de départ les premiers départs de ces pionniers européens il se traduit aussi par des attentats donc les attentats de Madrid le 11 mars 2004 les plus graves perpétrées à date aujourd'hui on a les attentats de Londres du 7 juillet 2005 pareil des attentats terribles dans le métro et contre un autocar on a les attentats on a la mort l'assassinat de Théo Van Gogh aux Pays-Bas qui est un intellectuel un troublillon public qui est connu pour ses prises de position musclées sur tout un tas de sujets de société et qui s'était emparé de la question du multiculturalisme de l'islam de l'islamisme et qui le traitait avec un style qu'il a toujours eu à savoir très politiquement incorrect fonçant un peu dans le tas mais en même temps il étant capable de faire preuve d'un certain nombre de raisonnements parfois assez fins c'est un style un peu inclassable que d'aucuns qualifient de typiquement hollandais et qui va être assassiné pour avoir réalisé un court-métrage sur les dégâts de l'islamisme aux Pays-Bas et notamment tout un discours autour du Coran qui va lui valoir une condamnation à mort il va refuser de se plier à quoi que soit à la terreur et en fait il va être assassiné en pleine rue à Amsterdam alors qu'il se rendait à son travail en vélo comme un bon Amsterdamois et ça c'est le point de départ de toute une série d'événements que vous là aussi connaissez tous très bien toutes et tous le rebond de ça c'est les affaires des caricatures au Danemark sur lesquelles on reviendra peut-être il y a tout ensuite tout un tas de rebonds en Allemagne en France l'affaire Charlie Hebdo qui va avoir tout un tas de rebonds jusqu'au 7 janvier 2015 tout ça c'est le pic du deuxième cycle c'est le pic du deuxième cycle parce qu'il y en a un troisième et c'est ça et donc pour accélérer et vous donner du coup la vue d'ensemble à partir de la deuxième moitié des années 2000 l'état islamique d'Irak va être détruit par les américains aussi par des forces sunnites du nord de l'Irak c'est à dire que les djihadistes en fait se retrouvent à lutter contre ceux qu'ils pensaient convaincre donc là aussi l'ultra violence de ces djihadistes a convaincu personne à part eux-mêmes et pourtant donc destruction reflux en Europe pareil il y a beaucoup d'attentats déjoués après le pic des attentats du milieu des années 2000 il y a énormément de complot déjoué donc comme si les services de renseignement avaient compris finalement le modèle sur lequel opéraient ces cellules etc et au début des années 2010 vous trouvez tout un tas de commentateurs de spécialistes du sujet qui vont vous dire finalement on en a plus ou moins fini avec le djihad en Irak on a plus ou moins fini avec le djihad global à ce moment là vous avez aussi la mort de Ben Laden en mai 2011 au même moment se produisent les fameux printemps arabes qui sont peut-être la matérialisation du cauchemar des djihadistes dans le sens où vous avez des soulèvements populaires qui crient à la justice et qui en fait sont au moins dans les premiers temps pro-démocratiques donc ça c'était pas vraiment ce qu'avait anticipé Ben Laden qui pensait qu'il y aurait une révolution islamiste et qui conduirait à l'établissement du califat des djihadistes donc là il y a mismatch il y a un décalage et donc on commence à entendre à ce moment là voir dans le débat public tout un tas de propos en disant en fait on en a fini avec le djihad global de Ben Laden lui-même étant mort sur l'ensemble des fronts du djihad les djihadistes sont en reflux sauf qu'en fait on est à l'orée d'un rebond à travers la christianité ce que vous expliquez c'est qu'à chaque fois qu'il y a un rebond ça s'est déjà produit deux fois à chaque fois qu'il y a un rebond il y a souvent un phénomène externe qui met le feu aux poudres alors là en l'occurrence ça va être la guerre en Syrie c'est ça exactement qui va remettre du carburant sur le djihad alors là ça c'est très important parce que c'est un peu comme l'Irak c'est-à-dire un événement que personne ne peut anticiper à savoir des manifestations populaires qui dégénèrent parce qu'une répression atroce d'un régime qui donc va produire les débuts d'une guerre civile dans laquelle vont venir se nicher des djihadistes qui viennent d'Irak c'est-à-dire c'est les anciens réseaux irakiens qui vont se projeter en Syrie et qui vont créer deux mouvances l'une qui est en fait Al-Qaïda en Syrie d'un côté et puis un nouveau groupe qu'on appelle Daesh ou l'État islamique et l'État islamique qui est fondé donc par ces anciens militants de l'État islamique d'Irak mais cette fois c'est l'État islamique en Irak et en Syrie et qui va qui va annoncer un califat entre guillemets un califat djihadiste à l'été 2014 et là c'est ces départs qu'on évoquait au début beaucoup plus nombreux cette fois-ci d'Européens donc on est passé de quelques dizaines dans les années 90 à 6 000 comme je l'évoquais qui vont rejoindre et là donc on a révélation d'un phénomène européen qu'on avait sous-estimé et on va en payer les conséquences par la campagne d'attentat ce pic de la troisième phase de la troisième vague dont on pensait être sorti lorsque Daesh est tombé en 2019 voilà alors il y a un point très important là on est à marée basse on est dans la marée basse post-troisième phase alors sur les explications vous avez dit on a fait des erreurs on ne s'est pas toujours bien on ne s'est pas toujours rendu compte un point important dans votre bouquin c'est que chaque pays européen a essayé d'expliquer le phénomène djihadiste sur son sol par des considérations nationales par exemple en France on dit finalement si on s'en prend la France c'est parce qu'elle est laïque parce qu'elle a eu une histoire coloniale et donc il y a un retour de l'histoire coloniale donc c'est pour ça qu'ils nous en veulent et puis alors c'est une explication qui a beaucoup servi en France et alors quand vous avez recherché un petit peu pays par pays vous vous êtes aperçu que dans tous les pays on a porté une explication nationale en Angleterre c'est parce que leur modèle communautariste avait foiré dans chaque pays et puis finalement c'est là que vous vous dites mais non en fait il y a une explication plus globale c'est pas du tout c'est peut-être un peu lié à ça mais en fait on retombe sur des logiques internes au djihadisme qui sont des logiques d'implantation très spécifiques qui ont en fait pas grand chose à voir avec une lutte contre la laïcité ou contre le modèle ceci le modèle cela le modèle allemand le modèle c'est bien ça oui c'est ça en fait chaque pays a essayé d'expliquer un phénomène qui nous a dépassé à l'aune de ses propres spécificités or ce que je viens d'essayer de vous expliquer c'est que qu'il s'agisse de la France républicaine et laïque ou du Danemark monarchie constitutionnelle pas du tout laïque et qui n'a pas eu d'empire colonial et dont l'immigration et l'histoire de l'immigration musulmane est totalement différente que celle de la France c'est à dire c'est pas une immigration de travail à partir des années 50-60 par des populations originaires de l'ancien empire colonial pour la majorité au Danemark c'est une immigration qui se construit tardivement à partir des années 80-90 plutôt des réfugiés de zones de conflit qui donc se sont vus offrir l'asile alors qu'ils fuyaient des violences systémiques dans leur pays donc si vous voulez on n'était pas du tout sur le même schéma et pourtant le phénomène djihadiste au Danemark va apparaître selon des termes très proches de ce qu'on peut constater en France en Belgique donc mon propos c'était de dire on peut multiplier les débats mais à un moment donné il faut aussi essayer d'objectiver c'est à dire qu'est-ce qui se passe en France et qu'il se passe au Danemark qu'est-ce qui est spécifique à la France qu'est-ce qui ne l'est pas et ce qui est intéressant de ce point de vue là c'est de voir que dans les modalités de diffusion que je viens de vous expliquer à travers ces différentes phases etc c'est plutôt un phénomène européen c'est à dire que vous soyez finalement en France ou au Danemark ou en Belgique ou aux Pays-Bas le phénomène c'est plus ou moins construit selon les mêmes termes après ce qui est très important de comprendre c'est que la propagande djihadiste s'est adaptée au contexte politique local donc évidemment les djihadistes au Danemark ils ne vont pas parler de la colonisation puisque ça c'est ou alors ça sera vraiment le 25e argument c'est pas comme ça qu'ils vont toucher des jeunes danois pour leur dire qu'il faut rejoindre la cause donc ils vont beaucoup plus utiliser l'idée que le système très égalitaire scandinave ne marche pas que le racisme systémique au Danemark fait que vous ne pourriez jamais en tant que musulmans accéder au même droit ou à la même considération quoi que vous fassiez etc enfin bref ils vont construire tout un discours autour du rejet tout un discours très puissant en expliquant que leur modèle est un modèle alternatif en France la propagande de Daesh va considérablement évoquer la question de la colonisation la question de la guerre d'Algérie la question de la mémoire coloniale mal réglée la question des banlieues la question du racisme des discriminations etc en Angleterre différemment il faut peut-être à part la question de la liberté d'expression parce que si on prend le Danemark et la France par exemple c'est vrai qu'entre l'attentat contre Charlie Hebdo et l'affaire des caricatures à Copenhague il y a quand même évidemment une parenté et bien voilà donc qu'est-ce qu'en fait qu'est-ce qu'il vise derrière ça c'est ça qu'il faut voir c'est que qu'il parle de la royauté au Danemark ou de la république en France ce qu'il vise c'est ce qu'il y a de commun à ces différents régimes politiques à savoir déjà les principes fondamentaux des démocraties et c'est ça qui est très important c'est que comme j'ai expliqué que le djihadisme avant d'être des attentats ce sont des idées des individus qui les propagent la façon dont ils se sont ils ont fonctionné en démocratie c'est de s'attaquer au pilier des démocraties donc si vous voulez typiquement c'est pas très compliqué de voir les fondamentaux ils se sont attaqués à l'égalité tous devant la loi par exemple l'idée que il puisse y avoir une loi qui soit faite par des hommes et des femmes qui soit votée par des hommes et des femmes et qui reconnaîtrait qui émanerait d'une souveraineté populaire ce qui est vraiment le principe essentiel en démocratie le principe de base ça ils le combattent à la racine mais frontalement c'est-à-dire que pour eux ils disent non il n'y a qu'une souveraineté elle est divine les lois sont divines existent de tout temps partout en tout lieu et doivent être appliquées et vous votre système là il est corrompu il est pourri il ne marchera jamais donc nous on arrive avec un système donc premier élément deuxième élément l'idée qu'il puisse y avoir une égalité entre les genres ça pareil ça ne correspond pas du tout à leur principe évidemment la liberté de mœurs pareil impensable il n'y a pas de liberté de mœurs il y a des pratiques qui sont sanctionnées par Dieu et d'autres qui ne le sont pas le principe évidemment de liberté de conscience fait qu'on puisse croire à différentes divinités de différentes façons avec différents rites différents cultes ça c'est pareil ça n'existe pas et bien sûr la liberté d'expression par contre la liberté d'expression très utile quand même voilà c'est là où on parle de subversion c'est à dire que dans les années 90 typiquement si on doit remonter aux émirs du Londonistan et vous avez compris que ce qui se jouait au Londonistan c'était le paradigme qui permet de comprendre aussi ce qui s'est joué ailleurs au Londonistan vous avez des individus qui sont sur place aussi parce que la liberté d'expression en Angleterre notamment à cette époque là était quasiment totale tant qu'on n'appelait pas au meurtre direct de la reine si vous voulez on pouvait quasiment tout dire il y a le fameux Hyde Park Corner vous pouvez vous jucher sur un tabouret dire absolument n'importe quoi on vient vous écouter et c'est qu'on s'entende bien c'est tout à l'honneur de la tradition politique britannique d'être arrivé à la fin des années au milieu des années 90 à avoir atteint ce qu'on pensait être un absolu c'est à dire on peut tout dire et la démocratie de toute façon sortira renforcée du fait qu'on puisse tout dire sauf que eux ont utilisé ce droit et ce principe pour en fait prêcher la destruction des démocraties de l'intérieur et donc au début évidemment ils passaient pour des rigolos il faut voir la couverture de la presse de l'époque c'est au début des années 90 les termes c'est des clowns c'est des bouffons et au mieux c'est des provocateurs mais derrière cet usage de la liberté d'expression quand il y avait de l'émoi quand il provoquait des réactions dans la presse ou des réactions chez les hommes politiques ou tout simplement chez les citoyens ces individus allaient leur dire mais moi si vous ne respectez pas ma liberté d'expression de dire qu'il faut faire flotter la bannière noire sur Downing Street ou il faut que la reine se convertisse à l'islam ou bien il faudra la tuer si tout ça vous me l'empêchez de le dire c'est parce que vous êtes raciste c'est parce que et donc en fait c'était le début en fait d'un débat qui a pris beaucoup d'importance depuis et à l'époque c'était à l'échelle de tout petits groupes mais ils avaient déjà compris qu'ils touchaient à un point très très sensible et ça c'est politique je vais vous prendre un autre exemple au début donc ces individus passent plutôt pour des troublions mais vers la fin des années 90 quand on voit qu'un certain nombre d'attentats à l'étranger sont liés aux émirs du Londonistan il commence à y avoir des discussions au Parlement britannique pour repasser des lois et y compris pour pouvoir poursuivre judiciairement un certain nombre d'individus qui sont impliqués dans les attentats terroristes à l'étranger et ces individus donc ce sont des lois anti-terroristes qui sont passées mais vont dire regardez ces lois vous les passez pourquoi ? parce que vous voulez nous poursuivre pourquoi vous voulez nous poursuivre ? ils n'ont pas dit parce qu'ils étaient djihadistes et qu'ils avaient soutenu les attentats à l'étranger ils ont dit parce qu'on est musulmans ils ont dit finalement si vous faites ça c'est demain c'est parce que vous viserez tous les musulmans et on voit bien ces stratégies sont très dures parce qu'elles sont très intimidantes surtout pour des démocraties matures qui font très attention aux questions justement d'égalité etc donc cette question devient éminemment politique et il y a un autre élément qui est important de voir derrière tout ça c'est le débat qu'il y a eu au Parlement britannique et là-dessus c'est là où on a manqué je vais dire de manière générale de manière collective en Europe de connaissances là où j'aimerais dire où l'ignorance a parlé c'est que parmi les débats qui sont très intéressants au Parlement britannique sur qu'est-ce qu'il faut faire avec les prêcheurs de haine etc il y en a un qui évoque la question de l'extradition notamment d'un djihadiste Rachid Ramda qui était le chef des opérations du GIA en Europe donc c'est lui qui est derrière par exemple les attentats de 1995 en France et la France demandait son extradition et donc la question c'est oui mais au nom de quoi est-ce qu'il faudrait extrader Rachid Ramda etc et donc il y a tout un tas de discussions et à un moment donné on trouve trace de ça c'est très étonnant les Anglais vont dire oui mais en fait nous on a toujours accueilli on a une tradition d'accueil on a accueilli les dissidents du monde entier quel que soit leur point de vue et quelle que soit l'époque et donc on a accueilli disent-ils Karl Marx à Soho à Londres voilà quand il était pourchassé partout en Allemagne on a accueilli Victor Hugo à Guernsey quand il était pourchassé par le régime de Napoléon III vous avez accueilli Napoléon III après la défaite de Sedan voilà alors ça ils ne le mentionnaient pas ils parlaient par contre de De Gaulle donc ils ont accueilli De Gaulle en juin 40 et sous-entendu vous auriez été bien content enfin vous étiez bien content à l'époque qu'on ne n'extrate pas De Gaulle à la France de Vichy et donc si vous voulez là où ça devient problématique c'est que tout d'un coup ça met des Abou Hamza dont je parlais tout à l'heure qui étaient des terroristes impliqués dans des attentats à l'étranger mais qui aussi tenaient un discours éminemment politique auprès des jeunes musulmans britanniques au même rang que des très grands hommes d'État ou des très grands intellectuels et philosophes comme Karl Marx donc là il y avait un hiatus et ce qui fait qu'ils n'ont pas vu ça sous cet angle c'est aussi parce qu'ils les considéraient comme des opposants politiques et ils n'ont pas du tout vu que ces individus finalement se cachaient derrière la liberté d'expression derrière les droits de l'homme mais qu'en fait ils aboraient ces principes et que ce qu'ils expliquaient aux jeunes britanniques auxquels ils avaient accès jeunes et moins jeunes d'ailleurs ou ce qu'ils mettaient en ligne sur internet ou ce qu'ils mettaient dans leur prêche c'était la négation même des principes démocratiques et là dessus je termine là dessus parce que quand on prend ça et qu'on regarde sur 30 ans comment ont évolué les différents discours djihadistes en Europe ce qui est très frappant c'est encore une fois qu'ils ont été assez explicites et on peut terminer si vous voulez par un édito à un moment donné d'un magazine de Daesh en 2016 qui disait mais en fait quoi que vous allez faire quoi que vous faisiez quoi que vous comptez faire on vous attaquera pour ce que vous êtes et pas pour ce que vous faites et ça si vous voulez c'est comme si on n'arrivait pas à l'intégrer et moi je pense il y a un parallèle à faire et on pourra en revenir dessus si le sujet vous intéresse dans la salle mais avec la façon dont les démocraties européennes ont perçu la menace russe c'est-à-dire Poutine a été explicite mais pas qu'une fois à chaque discours sur ce qu'il pensait de la démocratie européenne sur ce qu'il pensait des états-balles qui rejoignent l'Union Européenne sur ce qu'il pensait évidemment des volontés démocratiques en Ukraine mais il a fallu attendre que les tanks russes défoncent la frontière ukrainienne pour s'emparer de Kiev pour que là on se rende compte qu'en fait à travers l'Ukraine c'était tout le modèle démocratique européen qui était en jeu et je ne suis pas sûr qu'on puisse en matière de djihadisme se permettre de s'exposer au rebond d'une nouvelle vague et c'est pour ça que je pense qu'il faut s'intéresser à ce sujet maintenant c'est-à-dire en période de marée basse alors précisément l'heure tourne je suis désolé je suis très très bavard non non pas du tout mais je vais vous poser quand même une dernière question vous avez commencé d'en parler mais c'est-à-dire la réaction des sociétés ces sociétés européennes elles sont devant un défi qui est devenu un défi majeur c'était un défi qu'elles ont peut-être sous-estimé qu'elles ne sous-estiment plus mais en même temps il y a quand même ce lâche soulagement si je peux m'exprimer ainsi qui est lié au fait qu'on est dans une période de basse zone du hadisme vous montrez très bien qu'en fait les réseaux existent que le terreau culturel interne à l'Europe qui a permis ses départs en Syrie il existe il continue d'exister il continue peut-être de se développer donc il faut être très attentif que le problème vous dites dans le livre que le problème c'est pas uniquement un problème sécuritaire d'antiterrorisme c'est aussi un problème un problème de prise en compte politique sociale du phénomène pour et puis la prise en compte des arguments qui sont ceux de cette mouvance pour pouvoir les démonter les déconstruire les démonter alors la question c'est est-ce qu'aujourd'hui vous avez l'impression qu'il y a plus de maturité dans les sociétés européennes par rapport à ce phénomène ou est-ce que c'est l'oubli qui le domine et est-ce que par exemple ce grand procès qu'il y a eu à Paris à la fin de l'année dernière a été un moment important c'est-à-dire que ça a été quand même un très très grand déballage ça a duré des mois on a entendu toutes les victimes on a vu alors évidemment la plupart des auteurs des attentats étaient morts donc on n'a pas pu évidemment avoir en face les auteurs directement mais en tout cas la mécanique des attentats a été méticuleusement montrée donc c'était un procès quand même assez extraordinaire alors est-ce que ça pour vous ça va dans le bon sens et si oui pourquoi et un peu où en sont nos sociétés aujourd'hui où est-ce qu'on en est et puis qu'est-ce qu'on doit faire c'est une vaste question et je pense qu'elle se pose aussi pour à tout le monde en fait moi déjà je crois que c'est normal qu'il y ait quand même une forme de retour si vous voulez au calme que les gens aussi se désintéressent de ça ça me semble normal et presque sain je veux dire on ne peut pas être non plus tout le temps le nez sur la question djihadiste vous voyez il faut aussi que la vie retrouve son cours et ce qui est aussi très problématique avec les attentats c'est justement leurs effets politiques c'est-à-dire qu'au-delà des drames absolus humains des blessés etc c'est aussi une sorte de prise en otage de nos cerveaux c'est une forme de harcèlement si vous voulez moral collectif c'est qu'on se réveille le matin en se posant tout un tas de questions sur où va le pays enfin voilà et donc c'est pour ça d'ailleurs que les attentats on dit terroriste ils cherchent à terroriser et donc je crois que c'est normal aussi que parce qu'il y a à un moment donné un reflux qu'il y ait justement une sorte de prise de distance etc mais cette prise en distance elle doit aussi se doubler d'une prise de recul et d'une réflexion et je crois que c'est là où on en est aujourd'hui si vous voulez c'est que il est nécessaire de comprendre que ce n'est pas que ce n'est pas l'État qui va régler un problème politique et sociétal et c'est là-dessus où les démocraties si elles sont matures vont trouver des solutions mais de croire qu'il faut sans cesse passer de nouvelles lois antiterroristes renforcer les services de police et de renseignement comme solution à tout ou sortir de l'État de droit comme ça a commencé à être proposé dans la dernière campagne présidentielle c'est illusoire et c'est très problématique c'est j'ai envie de dire irresponsable la France et de manière plus large les pays européens ont tout connu dans leur histoire sur les 200 dernières années sur leur histoire politique on peut peut-être réfléchir à des enjeux qui ont été un peu plus importants et un peu plus graves même que la menace djihadiste on a vécu deux guerres mondiales sur ce sol Bordeaux le Sud-Ouest qui a même accueilli un temps le gouvernement français enfin voilà on sait ce que c'est que des catastrophes donc ce que je veux dire c'est que la question djihadiste des milliers d'Européens impliqués dans les rangs d'organisation djihadiste étrangère c'est effectivement une préoccupation mais à l'échelle de 450 millions d'habitants si on a compris le fonctionnement de cette mouvance il n'y a pas de raison que finalement on n'arrive pas à traiter le sujet mais ça ça se fera parce que les populations civiles les citoyens les citoyennes s'approprient l'enjeu et beaucoup plus que de systématiquement renvoyer la balle comme j'ai beaucoup vu aux gouvernants aux hommes politiques aux hommes et aux femmes politiques etc. donc ça ça me semble un point important et pour ça il y a aussi des réponses à apporter comme je pense que le problème djihadiste c'est une situation qui s'articule avec toutes les autres il n'y a pas un problème djihadiste des individus qui au sein de l'éducation nationale au sein du ministère de l'emploi au sein des différentes associations sportives et éducatives qui ont compris ces enjeux là qui ont compris que quand les frères Klein viennent jouer au basket avec des jeunes de la cité du Mirail peut-être que là il y a un petit problème c'est peut-être ça peut-être à un moment donné où il faut intervenir peut-être que cette association il va falloir trouver d'autres éducateurs que les frères Klein vous voyez ce genre d'élément ça paraît banal mais c'est peut-être là-dessus que ça s'est joué en fait par moment encore une fois on parle d'un phénomène relativement lent avec relativement dans des micro-causes des nombres qui restent relativement faibles alors aujourd'hui avec internet on a des volumes un peu plus importants mais rien qui a priori devrait nous dépasser totalement donc ces enjeux là il faut se les approprier et il y a différents jalons vous évoquiez les procès ça c'est un élément très important par exemple à mon sens c'est pas le seul ça ne peut pas être une réponse globale mais typiquement dans le cadre de ce travail je me demandais qu'est-ce que c'est que l'inverse de l'oubli puisque c'est mon titre la colère et l'oubli et en fait l'inverse de la colère c'est aussi la résilience je crois et ça on en a fait preuve en France particulièrement à travers tous les attentats qui ont frappé ce pays on a vu une forme de résilience collective extraordinaire et le piège que tendait Daesh c'était évidemment la déflagration c'était la guerre civile c'était des groupes qui considèrent qu'il faut se faire justice tout seul et ça déclenche des scénarios qui deviennent intenables pour les services de l'État il n'y a pas eu ça et pourtant il y a eu une bonne série d'attentats donc la résilience c'est une vertu qui est très très utile dans les périodes de pic au moment où ça devient dur c'est là où il faut être résilient mais quand la pression sécuritaire redescend il ne faut plus rester résilient il faut reprendre le dessus et donc qu'est-ce que l'inverse de l'oubli je crois qu'il y a un début de réponse du côté de la justice alors la justice au sens large je crois que l'inverse de l'oubli c'est la justice c'est la capacité de rendre une justice qui est légitime qui est acceptée et de ce point de vue là la très grande solennité autour de ce procès des attentats du 13 novembre qui ont duré 9 mois c'est une justice de luxe c'est une cour d'assises spéciale spécialement constituée pendant 9 mois vous l'avez dit 2000 parties civiles dont un certain nombre sont entendues des témoins extérieurs je rappelle d'ailleurs que vous avez témoigné devant cette instance en tant qu'expert on vous a demandé de plancher sur le djihadisme je crois que ça a duré un moment d'ailleurs ça a duré un peu plus de 5 heures 5 heures c'était un bon oral c'était un événement très très important c'était d'une solennité absolue c'est indescriptible et donc pourquoi est-ce que c'est important déjà petite précision la France est le seul pays européen à avoir fait ça ça c'est une exception française d'arriver à un moment donné de dire exception dont on peut être fier je crois parce que pourquoi est-ce que c'était important l'idée c'était aussi de dire ces événements qui se sont passés en quelques secondes quelques minutes ou quelques heures selon qu'on parle du stade de France des terrasses de Paris ou du Bataclan on va prendre 9 mois et là le tempo est donné par la justice française qui va tout décortiquer et les protagonistes sont jugés ils sont dans un box et puis les victimes vont pouvoir s'exprimer alors on a évidemment des attentes démesurées par rapport à des procès comme ça mais la réalité c'est que symboliquement on reprend le tempo sur ces attentats qui sont venus bouleverser justement la vie citoyenne et la vie de centaines et de milliers de français et derrière la justice se rend et c'est important parce que quand je parlais de ces idées qu'ils diffusent une des idées qu'ils multiplient qu'ils martèlent c'est l'idée que la justice humaine n'est pas une justice qu'il n'y a que la justice divine et donc que tous ces procès etc. sont illégitimes et donc de reprendre symboliquement de redonner de l'importance symbolique à ce procès en en faisant justement un événement y compris un événement médiatique en en faisant un événement judiciaire dans les annales on parlait de procès du siècle c'est une manière de dire bah regardez la justice humaine en fait elle a aussi quelques galops il a été très relayé à l'étranger ce grand procès il a été suivi notamment moi j'étais aux Etats-Unis à ce moment-là à Princeton et il y a eu de la couverture médiatique une bonne couverture médiatique américaine et puis en Europe les gens en ont parlé mais après on peut le comprendre les attaques ont eu un très fort écho à l'étranger mais finalement la réponse judiciaire intéresse point mais il y a quand même eu ça a été suivi et je pense que c'est une question qu'il faut garder à l'esprit cette question de la réponse judiciaire et plus largement de la comment rend-on justice sur des affaires face au djihadisme parce que finalement il y a encore des centaines d'Européens dans le nord de la Syrie et de l'Irak et ceux-là ils ne sont pas encore rentrés et donc voilà comment juge-t-on ces hommes et ces femmes que faire des enfants enfin tout ça c'est des questions et on n'y échappera pas tôt ou tard on tombera sur la question de la justice et alors évidemment pour finir il y a le prochain rebond on espère qu'il ne va pas se produire mais enfin on ne peut pas exclure qu'il se produise et il sera d'après vous dépendant d'un événement extérieur comme ceux qui se sont déjà produits et qui sera comme un baril de carburant jeté sur des braises et qui réenflammera la situation alors c'est évidemment impossible à prévoir par contre c'est vrai que si on regarde encore une fois c'est tout mon propos c'est dire si déjà on comprend ce qui s'est passé ça nous permet de comprendre à peu près où on en est et ce qui permet peut-être de voir ensuite dans les événements au moment où ils se produisent d'avoir une grille d'analyse qui est un peu plus puissante simplement que de dire ce sont des fous furieux et donc de ce point de vue là ce qui s'est toujours passé jusque là c'est que ces pics djihadistes ont été effectivement provoqués par des déflagrations extérieures donc on évoquait l'arrivée des talibans on évoquait l'arrivée de l'état islamique d'Irak dans le chaos syrien et puis la crise syrienne et l'arrivée de Daesh et donc c'est pour ça qu'il faut aussi s'intéresser à l'évolution d'un certain nombre de fronts géopolitiques aujourd'hui les talibans sont revenus ils ont pris le pouvoir en août 2021 des mains des américains avec un régime qui s'est effondré en quelques semaines vous remarquerez que là aussi c'était une belle phase de faiblesse pendant 20 ans les talibans étaient tapis dans l'onde tout le monde disait qu'ils avaient perdu etc et pendant ce temps là ils ont monté tout un tas de réseaux de solidarité patiemment etc et quand ils ont senti que l'art était venu ils ont pu avancer très vite et donc c'est pour ça que je pense qu'il faut s'intéresser d'autant plus au phénomène qu'on est justement dans une période entre guillemets d'accalmie relative il y a évidemment la zone irako-syrienne que j'évoquais à laquelle je pourrais revenir et puis il y a l'Afrique l'Afrique subsaharienne et l'Afrique de l'Ouest où la France a reculé où on a vu l'émergence aussi de groupes djihadistes assez puissants parfois qui s'interconnectent aussi avec qui s'entrelacent avec des groupes criminels et des trafiquants de drogue donc là ça c'est moi le panorama géopolitique que j'ai en tête c'est plutôt celui-là on parle d'un prochain califat africain par exemple oui mais ça c'est alors moi je ne suis pas du tout spécialiste de ces questions que j'aurais beaucoup de mal à y répondre enfin je ne l'évoque que comme ça et puis il y a évidemment la suite aussi la situation européenne et il y a quand même aujourd'hui une guerre en Europe et il faut aussi garder ça en tête on ne sait pas comment cette guerre va évoluer est-ce que ça va générer des tensions dans les Balkans enfin voilà donc c'est aussi une force géopolitique ce sont des acteurs géopolitiques donc il faut connecter tout ça à l'extérieur avec les questions internes et je m'arrête ici voilà donc bah oui on est obligé parce que vous voyez l'heure tourne mais en tout cas donc Hugo Micheron donc la colère et l'oubli donc les démocraties face au djihadisme européen donc chez Gallimard voilà et puis je rappelle que vous aviez aussi juste avant enfin un petit peu avant l'année dernière publié ce petit tract en fait qui reprend un peu déjà les arguments que vous développez dans le lien donc djihadisme européen quels enjeux pour l'avenir donc en plus c'était pas cher 3,90€ c'est toujours disponible je crois le livre est un peu plus cher mais guère plus franchement franchement c'est un bon investissement pour comprendre ce qui se passe voilà et ce qui pourrait se passer donc un grand merci Hugo Micheron d'être venu à Bordeaux merci pour votre écoute merci